Je vois déjà cette gloire sur vous et vous allez de l'avant et vous restez, vous restez toujours demeurant et vous continuez le chemin et vous y arriverez au nom de Jésus. Alors aidons chacun, encourageons-nous les uns les autres et encourageons notre frère, encourageons-nous, ayant la pensée sélecte et renouvelant l'esprit. Vous voyez, redonnez de la vitalité, de la force à l'esprit pour continuer le voyage. Nous parlons de la force renouvelée par la manne céleste. Dans 1 roi 19, le verset 5. Dieu avait un but pour le prophète Élie et il a un but pour Élie comme il en a pour vous, quelles que soient les circonstances. Alors qu'il l'a amené à se décourager. Et il partait dans une mauvaise direction. Alors toutes les forces sont parties. Il était décontenancé. Et il avait une passion au-dedans de lui, avec toute sa consécration, disant que je dois monter cette montagne. Rien ne peut m'empêcher. Et quand il a écouté, Et quand il a écouté vraiment les menaces de Jézabel, Nous voyons dans 1 roi 19, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un gêné. Et voici, un âge le toucha et lui dit, Lève-toi, mange. Voyez, aucun homme n'était venu l'encourager. Pour le relever. Et pour lui demander de se lever. Mais un ange vint du ciel. Il n'y a pas de découragement cette année. Et Dieu lui-même est prêt à vous envoyer un ange. Que vous ne verrez pas. Mais la main invisible de Dieu touchera vos vies. Et lui dit, lève-toi et mange. Et ceci lui a donné de la force. En mangeant cette main céleste. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cul. C'est des pierres chevées. Et une criche d'eau. Il mangea et but. Puis se recoucha. Ce n'était pas encore suffisant. Parce qu'il n'a pas encore eu de la force suffisante. Le Seigneur va vous remplir. Il va vous nourrir cette année. Et va vous alimenter de tout ce dont vous en avez besoin. Et le Seigneur va dire que vous l'avez reçu. Vous pouvez maintenant partir. Maintenant que vous l'avez reçu. Vous êtes alimenté. Vous pouvez partir pour le voyage. Et vous irez. Vous marcherez sans être fatigué. Sans être relaxé. Et cette année, je vois la gloire. Je vois la force. Je vois la puissance. Je vois que nous... Que nous montons cette année. La vie chrétienne, elle est longue. Le ministère, elle est longue. Elle est longue. Il est long. Et le chemin est long. Et vous avez besoin de la force pour surmonter toutes les choses sur la route. Alors, nous aussi aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous avez expérimenté l'année dernière. Ce n'est pas la même chose cette année. Mais le chemin est long pour toi. Il se leva, le verset 8, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture. Alors, il partit par la force que lui donna la nourriture de l'ange. Il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à montagne de Dieu à Horeb. Et alors, j'y arriverai là-bas. Je dis, j'y arriverai là-bas. Et vous regardez ceci dans Somme 27. 78. Somme 78. Il a commandé à la nuitée. Et il a ouvert la porte aux enfants d'Israël. Pendant leur marche. Il voyageait vers la terre promise. Il dit au fils de Pénuel, viens avec nous. Et nous allons là où le Seigneur a promis de nous donner. Et pour eux, pour en arriver, ils ont besoin de la manne céleste. Pour également en arriver, verset 24. Le verset 24. Ils mangeaient. Il fait pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Vous voyez cela? Il les alimenta par le blé du ciel. Le verset 25. Ils mangèrent. Tous. Le pain des grands. Le pain céleste. Vous voyez, cela est encore là. Et ceci va vous donner de la force éternée. Et la force que vous donne la manne restera avec vous. Et toutes les paroles qui sont de la bouche de l'éternel vous donnera de la force. Il leur envoya de la nourriture à sa anxiété. Il va t'alimenter cette année. Et nous sommes prêts à prendre cette nourriture. À prendre cette manne céleste. Marc 6. Le verset 30. Marc 6. Le verset 30. Il dit que les apôtres se réunissent ensemble auprès de Jésus. Et il dit toute chose qu'ils avaient fait. Et tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Verset 31. Jésus leur dit venez à l'écart dans un lieu désert. Et reposez-vous un peu. Revenez à l'écart. Dans un lieu désert. Et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allant et de venant. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Vous voyez. Les gens. Qui ont besoin de l'aide. Ils ont. Aide-moi. Priez pour moi. Conseillez-moi. Enseignez-moi. Nourrissez-moi. Priez pour moi. Faire ceci. Faire cela pour moi. Cela fait que les autres ministres, ces choristes. Et tout cela qui administrait pour les besoins. N'avait pas de temps. De pouvoir se nourrir. Eux-mêmes par la parole. Alors il dit. Le GX. Alors quelle retraite si merveilleuse que nous avions eu. Et nous a donné de la force. Et nous sommes partis au congrès. Et le matin, à midi, le soir. Alors nous sommes toujours dans la parole. C'est merveilleux. Nous prions pour vous. Et également le samedi. Et le dimanche. Voici nous sommes là dans le culte combiné. Et ça a été annoncé. Que. Il ne va pas de culte biblique combiné. Parce que. Mais. Le pasteur. Qu'est-ce qu'il fera ? Est-ce qu'il va dormir ? Et je vous dis. Vous savez. Le Seigneur dit. Venez à l'écart. Il doit avoir un temps où on a besoin d'un petit repos. Et voyez. Un petit repos pour la chorale. Un petit repos. Et une petite. Des petites vacances pour. Voyez. Nos. Nos. Nos techniciens. Voyez. Tous ceux-là qui travaillent sans se complaindre. Alors. Nous sommes des gens. Qui doivent les servir. Et dire. Venez. À l'écart. Et reposez-vous un peu. Parce que. Il n'a pas eu de légion. Il n'a pas eu de temps de. De repos. De. 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 De vacances. Alors. Il devait renouveler la force. Et. Cette année. Il y aura toute chose. Je dis. Quelqu'un là-bas. Nous allons tout balancer. Quand vous n'avez pas. Détudes bibliques combinées. Alors. Vous demandez. Est-ce qu'il a voyagé. Est-ce qu'il n'a pas voyagé. Non. Je suis là. Je suis là. Je n'ai pas voyagé. Il faut. Un petit temps. Pour. Se reposer un peu. Parce que. Je dois. Je dois. Retrouver de la force. Et. Nous allons prendre. Quelque temps. Et. Vous allez venir. À l'étude biblique. Et. Et. Nous donnons. Du temps. La chorale. De se reposer un peu. Et. Vous devez comprendre. Tu peux aller là-bas. Pour deux minutes. Il dit. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et. Nous sommes revenus. Non. Cela. Cela. A pris des heures. Et. Nous venons de finir la retraite. Il y a. Cela. Prend des heures. Toutes. Les jours. Toutes les nuits. Et. Pendant le congrès. Le jour comme la nuit. Voyez. La chorale. Vraiment. S'est engagée. Ils ont travaillé. Et. Ils ont besoin. Je dis. Je prie pour vous cette année. Je dis. Les mariés. Mariés. Je prie pour vous. Vous allez. Et. Vous allez vous marier. Au nom de Jésus. Ah. Pour ceux qui ne se sont pas mariés. Et. Quand vous me voyez. Alors. Je viendrai. A. Avoir un temps avec vous. Parce que. Vraiment. Je suis intéressé par tous. Et. Cette année. Voyez. Tous les cris de vos cœurs. Le Seigneur les accomplira. Au nom de Jésus. Ainsi. Ce n'est pas que nous sommes contents. Ou bien. Mais contents. Voyez. Nous voulons faire toutes choses. Pour nous rassurer. Que ceux-là qui ont besoin du repos. Pas un repos perpétuel. Mais. Pour un petit temps. Un petit temps. Voyez. Pour retrouver de la force. Voyez. Je le ferai pour moi-même. Je le ferai pour vous. Je le ferai pour la chorale. Et pour nos ministres. Tous ceux-là qui sont dans le travail. Ils ont. Et vous vous reposez un peu. Vous vous retrouvez de la force. Et vous continuerez le voyage. Et quand nous disons. Levez-vous. Et. Nous le ferons ensemble. Au nom de Jésus. Vous voyez. Dans. Quantique des quantiques. Dans le chapitre 1. Quantique des quantiques. Chapitre 1. Le verset 6. Il dit. Ne prenez pas. Garde. A mon ténoir. C'est le soleil. Qui m'a brûlé. Les fils de ma mère. Se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne. A moi. Je ne l'ai pas gardée. Vous voyez. Il y a des gens qui veulent. Vous voyez. Courir comme des chevaux. Vous voyez. Des gens. Ils sont. Prêts. A faire ceci. Parce que. Le GX. Vous voyez. Est toujours disponible. Et. Vous voyez. J'ai fini tel programme. Et que je vais aller faire. Un autre programme. Une croisade là-bas. Ils disent. Ah. Le GX. Est toujours disponible. Non. Vous avez besoin également du repos. Reposez-vous un peu. Et pour retrouver de la force. Vous voyez. Nous devons dire à tous. Nos autres ouvriers. Vous devez. Vous voyez. Vous reposez un tout petit peu. Vous relaxez. Un peu. Il dit. Les enfants. Les fils de ma mère. Se sont irrités contre moi. Vous voyez. Il y a des gens. Parfois. Ils vous disent. Mais continuez. 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 Et. Et. Vous n'avez pas de chance pour vous reposer. Il dit. Les fils de ma mère. Se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardiennes des vignes. Ma vigne. À moi. Ma vigne personnelle. Ma vigne individuelle. Que devait être cultivée. Je ne l'ai pas gardée. Raison pour laquelle. Nous. Devons ajuster les choses. Et nous devons faire tous ces ajustements. pour balancer toutes choses dans nos vies. Et toutes choses dans nos familles. Toutes choses dans notre cycle. Vous voyez. Pour les continuites des femmes. Vous voyez. La chorale. Et le comité de mariage. Et. Ils n'ont pas de temps. Pour prendre soin des enfants. Il n'y a pas. Vous voyez. Non. Ce n'est pas juste. Alors. Cette façon de faire. N'est pas. Tellement appréciée. Alors. Vous êtes tellement. Affairé. Engagé. Ou que vraiment. Vos enfants. N'arrivent pas à vous voir. Et vous n'avez pas de temps. Pour vous reposer. Mais cette année. Nous allons tout ajuster. Par la grâce de Dieu. Et le ministère. Va prospérer. Entre nos mains. Je dis. Donnez-moi un bon amène. Dans Proverbe 4. Proverbe 4. Le verset 20. Proverbe 4. Le verset 20. Il dit. Mon fils. Écoute. Ma parole. Prête. Oreille. A ma voix. A mes discours. Qui ne s'éloignent pas. De tes yeux. Garde-les. Dans le fond de ton coeur. Verset 21. Verset 22. C'est la vie. Pour ceux qui. Les trouvent. C'est la santé. Pour tout le corps. Et il dit maintenant. Verset 23. Garde ton coeur. Plus que toute autre chose. Il dit. C'est la santé. Pour tout le corps. Verset 22. Alors. Je prie. Que le Seigneur. Nous donne. De la grâce. De pouvoir nous reposer. C'est un peu. Un peu. En lui. Pour renouveler notre force. Il nous donnera cela. Dans Job. Le verset 23. Job. Verset 23. Nous lisons le verset 12. Job. 23. Le verset 12. Nous lisons le verset 12. La parole de Dieu dit ici. Job. Voici son engagement. Il dit. Je n'ai pas abandonné. Le commandement. De ses lèvres. Je. Le commandement de ses lèvres. J'ai fait plier. Ma volonté. Au parole de sa bouche. La parole de Dieu. Vous savez. Mais. Ma nourriture nécessaire. La parole de Dieu. Alors. Je me suis pris à cela. Plus que ma nourriture. Ma nourriture à moi. C'est la parole. Qui nous donne la force. C'est la parole. Qui nous donne. La consécration. C'est la parole. Qui nous permet. Voyez. De continuer. La marche. Dans la justice. Alors. Vous allez vous. Demandez. Et puis. Vous n'avez plus de temps. Pour regarder la parole. Pour bénéficier de la parole. Pour être alimenté. Par cette manne sélecte. Comment. Aurez-vous. Du courage. De la force. Et menez la vie. Qui glorifie le Seigneur. Et comment pourriez-vous. Être engagé. Et dit. Voici. La vérité. Que j'ai connu. Et. Je vais. M'attacher à cela. Jusqu'à la fin de ma vie. Si. Vous n'avez pas. De la connaissance personnelle. Pour. Vraiment. A. A. Faire. Vous. Alimenter par la parole. Et que. Les autres viennent. Et puis. Ils viennent. Donner autre chose. Non. Voilà le chemin. Voici la volonté de Dieu. Parce que j'ai appris ceci. Au pied du Seigneur Jésus Christ. J'ai la conviction. C'est ainsi que. Daniel s'est résolu dans son cœur. Qui ne va pas se souiller. Par. Les mains du roi. Qui. Leur était donné. Alors. Il a dit. Ne va pas se souiller. Alors. Vous devez garder cette conviction. Dans votre cœur. Dans la parole de Dieu. D'une manière personnelle. La consécration. Et l'engagement. Et. Pour votre vie. Dans. Colossiens. Chapitre 3. Nous lisons le verset 6. Colossiens 3. Le verset 16. Que. Que la parole de Dieu habite en vous pleinement. En chantant. Par la grâce. Chantez par la grâce. Au Seigneur. Voyez. Si. Vous n'aviez jamais fait cela. Vous. 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 Vous chantez pour les autres. Voyez. Vous. 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 Vous chantez. Dans les hymnes. Mais vous ne chantez pas dans vos cœurs. Voyez. Vous n'avez pas. Faire cela. Voyez. Vous. Vous. Vous avez fait cela. Par la connaissance théologique. Et non. De votre. Pas votre cœur. Alors. Quand. Le chant. Est. Est. Chanté. Venant de votre cœur. Et. Vous avez soif. Vous avez faim. Et que. Vous voulez remplir votre coupe. Et. Vous voulez chanter. Et. Voyez. Cela sonne. Comme de la mélodie dans vos cœurs. Au Seigneur. Et. Il dit. Exaltez-vous les uns et les autres. En toute sagesse. Par. Et. Verset 17. Et. Quoi que vous fassiez. En parole. Ou en l'œuvre. Faites tout. Au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui. Des actions de grâce. A Dieu. Le Père. La. La main céleste. La parole. De Dieu. C'est ça qui donne de la force. Dans un Pierre. Un Pierre. Le chapitre 2. Le verset 1er. Il nous dit. Rejetons. Donc. Toutes malices. Si nous devons prendre la parole. Si nous devons bénéficier de la parole. Si la parole. Doit avoir de l'impact. Voyez. Te donner de la force. De la vitalité. De la force. Et du courage. Alors. Vous devez rejeter donc. Toute malice. Et toute hypocrisie. Toute envie. Toute ruse. Toute dismination. Toute envie. Toute médisance. Et désirer. Comme des enfants. En nouveau nés. Le lèche spirituelle. Et le pur. Et pur. En fait que. Par lui. Vous croissiez par le salut. Et ceci vous donne. De la force. Et vous avancez. Avec toute la force. Que vous avez. Vous avez. Le salut. Il est là. La scientification vous donne. De la force. De la détermination. Et avec la conviction. Au travers de la parole. Également. De toute la. Avec toute la suffisance. Et vous. Rappelez de la promesse. Qui nous a été tenue. Et vous. 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 Méditez cela. Et vous. Personnalisez cela. Dans votre. Dans vos vies. Et dans votre propre vie. Et. Tout. Ce qui. Vient à vous. Tout ce qui. Vient. A votre rencontre. Alors. Vous devez vous tenir. Sur la parole. De Dieu. Et c'est la parole. Qui règle toute situation. Dans le verset 9. Vous. Au contraire. Vous êtes. Une. Rache élue. Et cercédeuse royale. Une nation sainte. Un peuple acquis. Voilà. Nous sommes. Un peuple acquis. Nous sommes. Particuliers. Dans notre. Conviction. Dans notre prière. Nous sommes. Particuliers. Vous étudiez la parole. Et. C'est. 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 C'est particulier. Et. Il n'y aura pas de tentation. Il n'y aura aucune situation. Aucun défi. Qui. Viendra à vous. Et vous vaincre. Va vous vaincre. Et vous vaincre. Mais parce que vous êtes un peuple acquis. En fait que. Vous annonciez. Les vertus de ceux qui vous ont appelé des ténèbres. A son admirable lumière. Cette année. Vous êtes fort. Cette année. La puissance de Dieu travaillera dans vos vies. Nous ne sommes pas pressés cette année. Pour aller ici et par là. Voyez. Nous devons. Avoir notre. Temps de dévotion. D'une manière bénéfique. Et c'est ce que vous. Préparez. Voyez. Pour continuer le voyage. Et. Vous parlez à Dieu. Par la prière. Et. Dieu vous parle. Par sa parole. Et. Vous aurez. Une puissance. Explosive. Une. Une bombe. Et. Durant. Toute la journée. Le diable viendra. Et. Il va dire. Vous. Regardez ceci. Et. Le satan. Il viendra. Vous tentez. Vous lui direz. Il est écrit. Et. Je dis. Que cette parole. La va. Les renvoyer. Une fille. Quelque part. Et puis. Elle. Elle pose son corps. Pour vous attirer. Votre attention. Et. Et. Avant que vous. Ne terminez votre phrase. Ainsi par l'éternel. Il dit. Ah. Je comprends. Vous êtes prophète. Et. Y a-t-il un prédicateur là-bas. Je sais que vous êtes prédicateur. Et puis. Elle disparaîtra sur votre vie. Et quand il regarde. Vos visages. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Alors. Tout ce qui est mauvais autour de vous. Seront complètement. Vos déguerpir. Au nom de Jésus. Cette année. Il va nous donner de la puissance. De vivre. Dans le dynamique. De l'Esprit. Et. Ceci sera à nous. Et. Le marteau qui va briser. Toutes les mauvaises choses. Et le feu. Qui va brûler. Toutes les mauvaises choses. De votre vie. Et. Autour de vous. Cela arrive. Je dis. Cela se passera. Cette année. C'est l'année de victoire pour toi. La victoire sur la tentation. La victoire sur le tentateur. Et. La victoire sur les tentatrices. Au nom de Jésus. Dans Jérémie 23. Jérémie 23. Je lis le verset 29. Ma parole n'est-elle pas. Comme un feu. Comme un marteau. Qui brise les juges. En pièces. La parole de Dieu. Va briser. Toutes les choses dans ta vie. Cette année. Au nom de Jésus. Jérémie 23. 29. Il dit. Ah. Tu ne vas pas dire. Je sauve. La parole de Dieu. Viendra. Et. Va détruire. Toutes les oeuvres du diable. Dans ta vie. Au nom de Jésus. Acte des apôtres. Chapitre. 20. Acte des apôtres. Chapitre 20. Le verset 32. Acte 20. Le verset. Il dit. Mes frères. Je vous recommande à Dieu. Et. A sa grâce. Qui peut vous édifier. Quand vous vous réveillez. Le matin. Il est capable. De vous établir. Il dit. A celui qui peut. Édifier. Et donner l'héritage. Avec tous les sanctifiés. Nous venons au point numéro 2. Laissez. Laissez. Qu'il suive. Le maître. Sur. Le chemin céleste. Et vous voyez. Le maître céleste. Devant vous. Et il dit. Suivez moi. Et je vous ferai. Il va faire de toi quelque chose. Je dis. Il te fera devenir quelqu'un. Et il est dans le processus. Il va d'abord te briser. Et il va te modeler. Il va modeler ta vie. Quand Jésus dit. Suivez moi. Et il veut les amener dans le processus. Premièrement. Voyez. Les briser. Voilà pourquoi Pierre. Seigneur. Seigneur. Retire-toi de moi. Parce que je suis pécheur. Il a vu la puissance de Dieu. La main de Dieu. Cet homme. Était brisé. Et Jésus a dit. Ne t'inquiète pas. Lève-toi. Suis moi. Et je te ferai. Et devenu pécheur d'homme. Et après pécheur d'homme. Et il a modelé. Et quand il a modelé. Tout le message que vous écoutez. Tous les chants. Que vous écoutez. Voyez. Les sondés. Que vous écoutez. Et tout ce que vous attendez. Le Seigneur est en train de vous modeler. Et il est en train. Il est en train de. Il est en train de. Surveiller. Votre vie. Vos actions. Et il va corriger des choses. Et puis il va modifier des choses. Et finalement. Il. Il va. Il va vous mentorer. Et il vous fera. En sorte que vous puissiez le suivre. Si. Vous ne vous attachez pas à lui. Et le maître est là. Vous ne pouvez pas le suivre. Le maître sélecte est là. Vous ne pouvez pas le suivre. Et. Si ton esprit est en prison. Et il y a de la restriction. Et vous ne pouvez pas le suivre. Et c'est comme il y a. Un lien qui vous lie au pied. Et vous ne pouvez pas le suivre. Et quand le maître va. Vous ne pouvez pas le suivre. Il se demande. Le relâchement. Vous voyez. Brisez ces liens. Brisez ces chaînes. Et tout ce qui vous attache. Et vous retienne. Vous. Devez vous relâcher. De toutes ces choses. En fait. Que vous puissiez le maître. Céleste. Qu'en serait-il. Pour cette année. Si. Quelque chose vous lie. Voyez. Votre personnalité. Est en contrôle. Et. Vous voulez remplacer. Christ. Dans votre vie. Et que vous constatez. Qu'il y a un pharisien. Et qu'il y a un sadduceien. Qui veut vous retenir. Et le maître. Il est en train de partir. Vous ne pouvez pas suivre. Vous devez vous lever. Et vous détacher. Des mains. De la prison. De ces personnes. Ces pharisiens. Ces sadduceiens. Et. Vous. Vous êtes capable. De suivre. Le maître céleste. Hâte. Le verset 12. Le chapitre 12. Le verset 7. Et. Examinez vos vies cette année. Tout ce qui vous empêche. Tout ce qui vous retienne. Voyez. Qui devient. Des ombres. Et qui. Vous retienne. Dans acte 12. Le verset 7. Et voici. Un âge du Seigneur. Survint. Et une lumière brilla. Dans la prison. L'ange. Réveilla Pierre. En le frappant aux côtés. Et en disant. Lève-toi. Promptement. Les chaînes. Tombèrent. De ses. Mets. Les chaînes tombèrent. De ses mains. Voyez. Avant. Avant cette délivrance. Les chaînes liaient les mains de pied. Et il y a des chaînes. Voyez. Qui. Qui lient tes mains. Tes pieds. Voyez. Et il y a des chaînes qui vont tomber. De tes mains. De tes pieds. De ton cœur. Et Jésus est le chef. Et le consommateur de notre vie. Et. Nous. Voyez. Il y a des gens qui veulent contrôler ta vie. Le contrôle de ton médecin. C'est l'exemple. Alors. Il veut contrôler ce que tu fais. Il veut contrôler. Ton focus. Il veut contrôler ce que tu crois. Il veut contrôler ce que tu déclares. Il veut contrôler ta conviction. Et il veut vous lier. Et. Vous ne pouvez pas suivre le maître céleste. Alors. Il est. Il est le chemin étroit. Il est le chemin du ciel. Il est le chemin de la sainteté. Et. Si tu es lié. Par. Ces choses. Et. Ici. Dans le verset 8. Et l'ange lui dit. Mets. Ta ceinture. Mets. Ta ceinture. Et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore. Enveloppe-toi. De ton manteau. Et. Suis-moi. Dites-le-moi. Dis-moi la suite. Suis-moi. Il a fallu d'abord. La délivrance. Le relâchement. Avant. Avant. Et. Je vous dis que cette année. C'est l'année de suivre le maître. C'est l'année de la liberté. C'est l'année de l'affranchissement. Et tout ce qui vous liait de par le passé. Et quand tu dis que je. Je vais te suivre. Il va t'emmener dans des lieux. Il va te commander. Que voilà. Le chemin. Et. Il y a des gens. Des gens sont aveuglés. Voyez. Les cœurs. Sont fermés. Ils ne peuvent pas comprendre. Tu vas trop loin. Reviens. Et. C'est comme si. Il va te dire. Reste avec nous. Nous sommes ici. Est-ce que quelqu'un là-bas. Moi. Je m'en vais là-bas. Et vous irez de l'avant. Au nom de Jésus. Dans le verset 9. Pierre sortit. Et le suivi. Pierre sortit. Et le suivi. Vous avez besoin de l'affranchissement. Avant de le suivre. Et quand vous voyez des choses qui vous ont lié. Qui vous oppressent. Et il y a trop de contrôles sur votre vie. Il y a trop de durs sur votre vie. Vos relations. Voyez. Ils ont trop d'influence sur votre vie. Quelle que soit votre consécration. Voyez. Ils savent. Là où ils doivent vous oppresser. Pour vraiment vous faire détourner. Alors. Ils font tout pour vous amener à vous décontenacer. A vous désaxer. Alors. Ces personnes. Voyez. Qui sont vos connaissances. Ou bien les membres de vos familles. Et vous devez leur dire. Assez c'est assez. Je suis sauvé. Je suis sanctifié. Je suis scripturé. Je suis saturé par les écritures. Et toutes les prières. Que je veux faire. Que toutes les. Tout ce que je veux faire. Toutes les. Les lios. Et. Je devais aller. Vous. Vous avez. Vous m'avez influencé. Mais cette année. Je me débarrasse de vous. Et quand. Ils vont faire. Toujours les mêmes choses. Et. L'ancienne direction. Et. Qu'ils veulent encore. Vous lier. Comme l'année dernière. Et. Vous regardez. Vos pieds. Ils disent. Je peux courir maintenant. Les choses sont brisées. Et que vous regardez. Vos cœurs. Les ombres. Sont évaporées. Sont parties. Et. Vos pensées. Sont maintenant. Focalisées. Sur le ciel. Et. A cause de cela. Et dit. Je vais te surprendre. Que. Tes chaînes. Ne me lient plus. Tes chaînes. Ne me retiennent plus. Et. Regarde-moi. Tes chaînes. Vous. Vous allez voir. Que je cours dans la voie. De la justice. Je parle à quelqu'un là-bas. C'est. Personne. Le contrôle de vos vies. Est entre les mains du Seigneur. Et. Je ferai sa volonté au nom de Jésus. Dans. Esaïe 52. Esaïe. Esaïe 52. Le verset 1. Esaïe 52. Le verset 1. Nous lisons le verset 1. Réveille-toi. Et. Il te réveille. Réveille-toi. Réveille ta parue. Sion. Réveille. Tes habits. Je dis. Dieu merci. Je suis fort. Que le faible dit. Ah. Tu le dis véritablement. Comme il est fort. Tu es fort au nom de Jésus. Si on revient tes habits de fête. Jérusalem. Ville sainte. Car il ne trouvera plus chez toi. Ni un circonci. Ni un plus. Ni un circonci. Ni un plus. Sécoune ta poussière. Lève. Lève-toi. Mets-toi sur ton saillant. Jérusalem. Détache. Les liens. De ton coup. Il dit. Détache. Les liens. Personne ne le fera. Tu dois te lier. Tes liens. Et de ton coup. Il est captive. Yves-fille de Sion. Cet délivrance. Cet affranchissement. Doit. Premièrement. Avoir lieu. Et. C'est ainsi que vous. Vous allez suivre le Seigneur. Au nom de Jésus. Nous regardons la parole de Dieu. Dans Hébreu 12. Hébreu 12. Le verset 14. Hébreu 12. Le verset 14. Il dit. Recherchez la paix. Avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle. Personne. Ne verra. Le Seigneur. Il dit. Recherchez. Suivez. Recherchez. La paix. Avec tous. Qu'est-ce que c'est cela? Nous. Cherchons. Le prince de la paix. Nous suivons. Le prince de la paix. Voilà. Il est. Le prince de la paix. Et. Vous n'allez pas chercher. Des conflits. Vous n'allez pas chercher. Des arguments. Des débats. Des confrontations. Vous ne cherchez pas. Des adversaires. Vous ne cherchez pas. Des persécuteurs. Vous ne parlez pas. Des détracteurs. Vous ne parlez pas. Des retours. Des renégats. Vous ne parlez pas. Des fils. Prodiques. Vous ne parlez pas. Des filles. Prodiges. Partout. Vous ne cherchez pas. En tout temps. Vous focalisez. Sur le prince. De la paix. Et toutes ces personnes. Voyez. Qui sont là. Ils ne connaissent pas. La nouvelle année. Est venue. De nouvelles opportunités. S'ouvrent. De nouvelles portes. S'ouvrent. Ils ne savent pas. Que de nouveaux devoirs. Sont venus. De nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités. Sont à notre portée. Les deux nouvelles passions. Sont disponibles. Ils sont. Dans l'année. Dans l'année. Dans l'année. Dans l'année. Ancienne. Dans les anciennes choses. Et. Si. Tu ne réponds pas. Voyez. A ces choses. Si. Tu. N'arrêtes pas. Ce feu. Si. Tu. Ne. Ne réponds pas. Voyez. A ce débat. Et si. Alors. Voyez. Ce débat va mourir. Tout seul. Et moi. Je me suis engagé. Cette année. C'est. Le prince de paix. Aime. Voyons. Le titre de Jésus. Dans Esaïe. Chapitre 9. Esaïe. Chapitre 9. Le verset 6. Il parle de Jésus. Dans le verset 5. Dans le verset 6. Quand un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et. La domination reposera. Sur son épaule. On l'appelera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Et. Dites-moi. Le dernier titre. Dites-le-moi. A haute voix. Dites-moi son nom. S'il est là-bas. Contrôlant ta vie. Dites-le plus haut. Vous voyez. Tous ces persécuteurs. Tous ces détracteurs. Tous ces. Ceux-là qui aiment le débat. Tous. Vous voyez. Qui veulent contrôler ta vie. Et que tes yeux sont fixés. C'est-à-dire que les tempêtes se calmeront. Vous voyez. Cet individu envoie ceci. Tel individu. Fait ceci. Alors moi je recherche la paix avec tous les hommes. Dans Hébreu 14. Le verset 12. Dans le verset 14. Il dit. Recherchez la paix avec tous. Avec tous les hommes. Et la sanctification sur laquelle nous ne verrons le Seigneur. Alors. Vous devez avoir cette sainteté. Et quand vous regardez. Le Maître céleste. Il est le Saint. Dans Hébreu 7. Hébreu chapitre 7. Le verset 26. Il dit. Il nous convenait. En effet. D'avoir un souverain sacrificateur. Comme lui. Saint. Innocent. Sans tâche. Séparé. Des pécheurs. Voici le prince de père. Que fait le prince. Et comment répondra-t-il le prince. Comment. Va prendre ceci. Va toucher ceci. Est-ce que Jésus va se soumettre à de telles tentations. Prendre telle direction. Le Saint. A tout temps. Il est saint. Il est. Innocent. Sans tâche. Séparé des pécheurs. Et plus élevé. Que les cieux. C'est lui que nous regardons. C'est sur lui que nous nous focalisons. C'est en lui que nous mettons notre exploit. Toute notre confiance. Alors. Si quelqu'un. Et comme. Vous suivez le maître. Sélect. Et il a dit. Qu'il est saint. Nous voyons. Dans l'acte des apôtres. Le chapitre 3. Le verset 14. Acte 3.14. Il dit. Il regarde à ce Jésus. Dans le verset 14. Vous avez renié. Le Saint. Le Saint. Il est le Saint. Que ferais-je. De le suivre. Je dois suivre sa sainteté en tout temps. Vous voyez. J'ai du partenariat avec ce Saint. Ce Saint. Vous voyez. La pensée de Saint. La parole de ce Saint. Le conseil de ce Saint. Vous voyez. L'impactition. De ce Saint. Alors. C'est ce qu'il. Et. C'est ce que cela demande. Tu ne regardes pas la tentation. Tu regardes le Saint. Alors. Tu ne regardes pas. Toutes ces personnes. Ces détrateurs. Tu regardes le Saint. Vous voyez. Tu ne regardes pas. Celui qui veut te provoquer. Vous voyez. Dans. Les luttes. De l'ancienne année. Tu. Tu regardes le Saint. Et tu seras Saint. Ton cœur sera Saint. Ta pensée sera sainte. Tes émotions. Et toute ta pensée sera sainte. Toute ta direction sera sainte. Et tu seras en mesure de suivre le prince de paix. Et la sanctification sur laquelle personne verra le Seigneur. Et. Si vous avez. Vous avez suivi la mauvaise direction l'année dernière. Alors. Et que vous avez eu certains problèmes. Et qu'il y a eu des problèmes là-bas. Parce que vous. Vous souvenez de ces problèmes du passé. Vous. Ne pouvez pas être relâchés pour suivre le maître céleste. Je vous donne un exemple. Vous êtes à la maison. Vous voyez. Femmes et hommes. Tu. 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 Maître du Maître Céleste, vous devez être relâché pour me suivre. Mais moi, je vous dis que quiconque se mette en colère contre son frère, quiconque se mette en colère contre sa soeur, quiconque se mette en colère contre sa femme, quiconque se mette en colère contre son mari. Il mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, Raka, les mauvaises paroles, des paroles abusives, des paroles insultantes, et vous le dites à l'endroit de quelqu'un, à un frère, à une soeur, à un voisin, il dit qu'il mérite d'être puni par les juges, et que celui qui lui dira insancé, quelqu'un lui dira face à face, et que vous le pointez comme ça, et vous lui dites insancé. Tu es fou, et vous êtes en colère. Vous le dites, vous le dites, voyez, d'une manière méthodique, mais vous pouvez le dire d'une manière diplomatique, et dire, vous savez, il y a beaucoup de fous, de insancé, et tu es en train de dire la même chose, mais tu es en train d'utiliser, voyez, d'autres mots, et vous êtes toujours en colère. Ton mari est fou, ta femme, elle est folle. Également, vous appelez, vos enfants, des fous, et des ouvriers, nos leaders, avant d'appeler quelqu'un, qui a fait quelque chose, insancé, vous, et que vous pensez que vous êtes courageux, vous êtes forts, vous êtes, voyez, et puis vous employez de tel langage, et vous utilisez cette littérature, et puis vous employez certains mots qui vous ont été enseignés, et vous pointez des gens d'une manière indirecte, et la personne se reconnaît. Il dit, il mérite d'être puni par le feu de la GN, toutes ses actions. Si ce n'est pas seulement le fait de dire insancé, alors s'il n'est pas un foule, il a commis la fornication à l'adultère, s'il n'est pas insancé, il a pris la vie de quelqu'un, il a tué. S'il n'est pas insancé, vous avez l'amour de l'argent, et il a suivi le chemin du mal. Et voilà la nouvelle année, et vous devez être délivré de ces insultes, et avoir la répentance. Numéro 2, la restitution. Numéro 3, la réconciliation. Le verset 23, c'est donc que tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là que les leaders dans l'église, les frères, les soeurs dans l'église, ont quelque chose contre toi et t'apportent ton offrande. Il dit, laisse ton offrande, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. La répentance, la restitution, la réconciliation. Voilà ce que le Seigneur a enseigné. Et cela te libère. La condamnation ancienne passée, et maintenant tu es libre, et tu peux voler, vous voyez, comme un oiseau dans les airs. Je parle à quelqu'un qui volera. Et ceci vous amène à la répentance. Ce qui voudra dire que vous vous détournez, vous voyez, de la mauvaise voie. Et vous voyez, des insultes du passé. Et toutes ces paroles abusives du passé. Et toutes ces mauvaises choses, terribles, de caractère, vous vous détournez de tout cela. Et vous rendez les choses justes. Et maintenant vous êtes libre d'aller de l'avant. Un pierre, chapitre 2, un pierre 2, le verset 21. Un pierre 2, 21. Un pierre 2, Le verset 21. Il dit, Cet axe-là que vous avez été appelé. Parce que Christ, vous a, Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez ça un exemple, en fait que vous suiviez ces traces. Que, en fait que vous suiviez ces traces. Il veut que nous suivions ces traces, et nous les, nous allons les suivre. Suivre ces traces. Ce qui voudra dire, quand nous venons adorer le Seigneur, nous devons l'adorer en esprit, et en vérité. Comment Christ, veut que j'adore son Père Céleste. Vous le suivez sans aucune distraction. Et si vous devez suivre ces traces, comment vous devez le faire? Et je veux aider les autres, de faire la même chose, en adorant le Seigneur, voyez, en esprit, en vérité. Dans le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, est dans la bouche, duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il ne doit pas se trouver des choses dans la bouche. Verset 23. Lui qui injuriait, ne rendait point de jus. Il n'y avait pas de vengeance, de la part de Christ. maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge, justement. Lui, qui apportait lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, en fait que, mort au péché, nous vivions. Pour la justice. le péché ne va pas nous exerter cette année. Il ne va pas nous embrasser cette année. Il ne va pas nous amener à nous lever cette année. Nous serons intouchables par toutes ces choses. au nom de Jésus. Il nous conduit dans la justice. Et il nous dit, par ses maîtres issus, dites-le moi la suite, nous sommes guéris. Nous lisons, Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse 14, le verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Et il nous dit, qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Les femmes en images, les images sont là, les photos sont là. Les femmes à l'Internet, ils ne sont pas physiquement avec vous, mais ils peuvent vous souiller par l'Internet. Parfois, ils publisent ces photos sur l'Internet. Vous ne serez pas culpabilisés si vous ne regardez pas ces photos. Alors, vous cliquez ceci, vous cliquez cela. Alors, vous êtes souillés dans les rêves. Imaginons des mauvaises choses. Ceux-là qui suivent le maître, le maître select, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ni avec des photos, ni avec des... Vous voyez, dans les rues, et je vais passer par ici. Mais, pourquoi est-ce que tu ne prends pas l'autre rue? Vous voyez, parce que il veut porter ses regards sur des femmes. Tu seras souillé. Et, moi, je passe par cette rue, et non seulement dans la rue, mais également dans ta maison. quand tu vas au marché, au travail, ah, fais attention. Si tes mains, vous voyez, est-tu l'occasion de chute pour toi, coupe-la. Si ton œil est une chute pour toi, arrache-le. Et pour que tu arrives au ciel, et vous prenez le soin de vos travaux domestiques, et si vous voulez aller au ciel, et que vous ne soyez pas souillés, vous ne pouvez pas être souillés par votre borne de la maison, par une femme et un homme, par l'argent, des gens qui sont souillés par l'argent. Regardez ceci. Ceux qui, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans 1 Timothée 5, le verset 6, 1 Timothée 5, le verset 6, il dit, il dit, mais celle qui vit, mais celle, voyez, elle va à l'église, mais elle s'appelle croyante, mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique, vivante. voyez, ne vous laissez pas entraîner par les femmes rétrogradées, elle veut, voyez, se montrer par toute manière, veut tenter les hommes et faire descendre les hommes. Voyez, ne fixe pas tes regards sur elle, fixe tes regards le maître céleste. Dans 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, le verset 6, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, vous voulez vous enrichir par tout moyen. Vous voulez la prospérité. Ils veulent beaucoup d'argent dans leur compte sans sueur. mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insancés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous voyez toutes ces choses? Vous voyez? Et tout ce qui se passe maintenant et toutes ces et ces personnes qui ont ces choses mais parfois les jettent tous ces comptes à je ne veux pas m'associer avec cela et même dans le monde ici et ils veulent fuir la cupidité, la destruction, la destruction et dire cela plonge les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent vous voyez? ils n'ont plus l'amour du maître l'amour de l'argent est une racine de tous les mots et quelques-uns étant possédés se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent peut te dérailler pour ne pas venir à l'étude biblique. Vous voyez? Enlevez ta pensée des doctrines de la Bible à lever ta pensée du toi homme de Dieu fuis ces choses et recherche la justice la piété la foi la charité la patience la douceur je dis vous le ferez la répétence la restitution la réconciliation point numéro 3 l'esprit renouvelé pour accomplir le mandat céleste l'esprit renouvelé pour l'accomplissement du mandat céleste dans Somme 51 verset 10 le verset 10 dans le verset dans le verset 8 il a il il dit verset 10 verset 10 verset 10 verset 10 après ce renouvellement ensuite après ce réveil il dit j'enseignerai ta voix à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi l'esprit renouvelé au-dedans de toi te permettra de te focaliser sur le mandat céleste et c'est ce que le Seigneur a donné à tout le monde aller partout dans le monde et prêcher l'évangile voilà le mandat que le Seigneur t'a donné en particulier il dit c'est là c'est pourquoi tu es né tu es né pour cela voilà pourquoi tu es né de nouveau voilà pour c'est à cause de cela que tu es dans le royaume en cet appareil alors personne ne fera ce devoir du royaume à ta place alors tu as été un pour faire cela pour identifier c'est vraiment le devoir céleste pour toi le mandat pour cette raison que je t'ai appelé et que je t'ai appelé du milieu des païens pour que tu puisses apporter l'évangile aux enfants d'Israël et à tous et il est au-dedans de toi je dis quelqu'un là-bas tu feras le tien voyez il n'a pas tombé tu ne tomberas pas il n'a pas abandonné tu ne l'abandonneras pas s'il y a eu un mandat un mandat sélecte que Satan t'a donné un mandat le diable Satan il veut prendre les serviteurs de Jésus pour en faire ses serviteurs Satan veut prendre les gens Simon 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 Satan t'a réclamé pour te cribler mais j'ai prié pour toi Simon 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 a dit non ne prie pas pour moi ça va tout va bien avec moi Satan veut avoir et il veut ta voix dans son mandat mais tu dois refuser cela et tu dois rejeter cela et ça c'est horrible et je ne vais pas suivre cette route et je me tiens sur mon mandat sélecte je me vais au ciel quelqu'un là-bas je vais au ciel quelqu'un là-bas je pars au ciel descendez vos mains vous savez quelque chose si l'enlèvement ne se passe maintenant et que vous et que vous respirez et vous vous regardez alors qui est en train d'essayer de vous donner un autre mandat pour changer cela avec le mandat sélecte alors ce dernier ne va pas vous aider vous voyez tu ne peux pas respirer et tu ne peux pas te soutenir et cela qui distrait ton attention et poursuivre le voyage sélecte avec le maître céleste pour t'amener en enfer non et quand finalement vous mourrez si quelqu'un veut te pousser et tu vas dire tu n'iras pas avec eux tu iras là-bas seul que tu diras ah je devrais faire ceci ah mais mes amis ne m'ont pas permis cela ah je devrais donner ma vie au Seigneur Jésus totalement et complètement et suivre le mandat céleste mais les gens ne m'ont pas permis ah ne va pas loin ne va pas loin mais tu vas briser ces chaînes cette année venant de quelqu'un qui va te dire tu es venu seul dans ce monde tu es né seul tu es venu seul dans ce monde est-ce que tu étais là quand je t'es né quand je suis venu dans le royaume tu n'étais pas là je suis venu seul quand je suis venu à l'hôtel je me suis déposé à l'hôtel tu n'étais pas là et quand j'ai fait ma consécration entière totale oh Seigneur purifie-moi Seigneur purifie-moi Seigneur je te servirai pour le reste de ma vie tu n'étais pas là et quand le Saint-Esprit est venu et qu'il m'a donné la puissance et que je vais partout et que je vais toucher je vais transformer la vie de beaucoup de personnes tu n'étais pas là et quand le Seigneur m'a appelé pour ce ministère de la vie profonde et que je vais amener la conviction et je vais amener les gens sur le chemin qui amènent au ciel et quand il t'a appelé pour être pasteur comme prédicateur quand il t'a appelé à être ministre quand il t'a appelé à être missionnaire tu es venu Seigneur j'abandonne tout tout à Jésus j'abandonne tout tout à lui j'abandonne tout et que tu dis Seigneur j'abandonne mon âme mon esprit mon futur ma possession tout ce que j'ai et alors maintenant ils veulent venir et ils veulent maintenant vous voyez enlever tout ce que tu as laissé sur le tel comme Abraham il a laissé sur le tel et il était là et un oiseau de proie voulait venir enlever tout Abraham le chassa vous le chasserez et c'est ceux-là qui sont qui veulent empêcher votre engagement votre consécration votre défouillement au Seigneur votre consécration entière et totale et vous voyez vendu au Seigneur alors prenant ce voyage sélecte et vous devez les abandonner les rejeter et cette année moi je voyage moi je cours moi je cours quelqu'un là-bas je dis moi je cours et le Seigneur t'assistera par sa puissance au nom de Jésus Esaïe 40 Esaïe 40 le verset 31 où sont ces personnes ils courent et ne se fatiguent point le Seigneur vous bénira cette année le Seigneur va vous saturer cette année le Seigneur vous fortifie cette année et il vous relâche dans son service au nom de Jésus mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ils ne se laxent point ils marchent et ils ne se fatiguent point toutes les chaînes sont brisées et vous volez comme des aigles et ils vont courir ils courent et ne se laxent point ils marchent et ne se fatiguent point il n'y a pas des soldats flébards cette année consacrés engagés d'une manière continuelle vocalisés sur cette maison céleste sur le maître céleste sur le mandat céleste nous allons arriver là-bas nous y arriverons tout ce que les autres peuvent ce n'est pas ce n'est pas je ne m'intéresse pas est-ce que je m'adresse à quelqu'un dit à Dieu Seigneur je serai là-bas je serai là-bas ce que nous allons faire je vais demander à l'un de nos ministres de venir nous conduire dans la prière dans les nations que les leaders qui sont là-bas voyez l'un des leaders va conduire le peuple dans la prière et après le GS le GS reviendra voilà l'année l'année d'objectivité ouvre ta bouche par le Seigneur l'année Merci. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié que les soldats fortifiés disent Amen. Cette année sera différente. La puissance du Seigneur va te soutenir. La main du Très Haut sera sur toi. Dans ta vie spirituelle, tu seras soutenu. Dans ta vie familiale, tu seras soutenu. Dans ta vie académique, tu seras soutenu. Dans ta vie professionnelle, tu es soutenu. Non. Dans ta vie spirituelle, le Seigneur te dit Oui. Les anges te disent oui Et nous dans notre église ici On ne va pas te décourager Nous allons te prendre par la main Et nous allons te dire oui Levons les mains, Père, au nom de Jésus Nous te remercions pour cette nouvelle année Voilà l'année de la sainteté L'année de la santé L'année de la prospérité L'année de la joie Nous prions Seigneur Que toutes les choses négatives du passé Détruis-les au nom de Jésus Fortifie chacun Sature chacun de ta force Remplis chacun de ta puissance au nom de Jésus Nous prions Seigneur Que tu nous donnes la grâce cette année Que chacun, chacune Puisse suivre Suivre le Mec Selec Seigneur aide-nous Que ce voyage vers le ciel Que la France pour accomplir le mandat céleste Sur nos vies au nom de Jésus Seigneur nous demandons Que cette année Que tous nos désirs C'est de prendre la main céleste Et nous serons encouragés Et fortifiés Pleins de force Et nous serons justes Et la prospérité Cette parole marchera dans la vie de tout le monde Cette année Au nom de Jésus Fortifie chacun Restaure les rétrogrades Renouvelle les croyants Et réveille le corps de Christ Et comme ton peuple Partira Que la joie du Seigneur Soit leur force Et que ta présence aille avec eux Et que Quand nous verrons Prochainement Seigneur Et que tout ce qui est mauvais dans le corps Soit enlevé Maladie enlevée Soit fort Et sois guéri De tous tes maux Au nom de Jésus Les pratiques moches Ta femme vivra Ton mari vivra Tes enfants vivront La mort prématurée Est brisée Sur chaque vie au nom de Jésus Et tout ce que Le Seigneur a prévu Que tu feras cette année Et dans tous les détails Rien ne t'amènera En échec Au nom de Jésus La joie Le contentement t'attende Et que tu demeures Réussi Béni Nous t'aimons Je t'aime Et nous t'amenons en haut Et cela se fera dans chaque vie Et que cela soit confirmé Dans chaque vie Au nom de Jésus Nous avons prié Une fois encore Bonne heureuse année Une année prospère Et que le Seigneur prospère Vous voie cette année Et j'aurai de nouvelles opportunités De vous voir Et vous aurez des témoignages À mes données Merci que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Au nom de Jésus